Mon plus grand combat, ça n'a pas été les Jeux Olympiques. Ça a été surtout me faire accepter dans ce milieu d'hommes. Quand je suis entrée la première fois dans une salle de boxe, il y avait une cinquantaine d'hommes qui s'entraînaient et il n'y avait pas de place pour une femme. D'ailleurs, il n'y avait pas de vestiaire, les équipements n'étaient pas du tout adaptés. Moi, je me souviens de mon premier protège-poitrine. C'est un gros truc en plastique avec deux gros tétons qu'il a fallu que je lime pour pouvoir boxer. Je pense que quelque part, on titillait un peu l'orgueil des hommes. Je crois qu'en venant sur un ring, sur le terrain de certains boxeurs, où c'était un peu le lieu où ils pouvaient s'affirmer, je crois que ça les dérangeait. J'ai commencé à m'entraîner en 1996, sauf qu'on a eu l'autorisation de boxer en compétition, qu'à partir de 1999, avant ça, on pouvait s'entraîner dans les salles de boxe quand les entraîneurs voulaient bien nous accepter, ce qui était assez rare. Et puis en 1999, on a eu enfin l'autorisation de faire des combats amateurs. Il faut savoir qu'en France, on était un des derniers pays en Europe à légaliser la compétition en boxe anglaise pour les femmes. Le public n'était pas habitué à voir des femmes sur un ring, hormis les ring girls, celles avec des pancartes et des maillots de bain. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il fallait faire sa place, se faire respecter. Et ça, ça a pris du temps. Il a fallu vraiment se battre dans le sens où il fallait venir à l'entraînement tous les jours, montrer qu'on était capable de faire de la belle boxe, de tenir des combats physiquement et tactiquement aussi bien que les hommes. Et puis, il y a un deuxième moment dans ma carrière où je sens que j'ai vraiment dérangé, c'est après ma grossesse, où là, clairement, on m'a dit qu'on ne pouvait pas accepter qu'une maman monte sur un ring. Je crois que ça pouvait déranger. Et souvent, d'ailleurs, dans le sport, on pense que la maternité signe l'arrêt de la carrière, alors que pour moi, ça a été une vraie force, en fait, de devenir maman. Mais ça, il a fallu le prouver. Ça, c'est un de mes premiers combats, ça a été de dire j'ai envie de boxer, laissez-moi. Et puis, maintenant que j'ai raccroché les gants, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui osent monter sur un ring, mais aussi qui osent prendre des postes de dirigeantes dans les fédérations en France, mais aussi à l'international, des femmes qui entraînent, des équipes féminines, mais aussi masculines. Donc, voilà, c'est surtout faire en sorte que les femmes prennent des places dans ce monde-là qui reste quand même encore très réservé aux hommes.